bienvenue sur ma chaîne je suis virginia et aujourd'hui petit tuto sur un swipe très largement inspiré d'erika hugues dans dans ses vidéos d'il y a à peu près quatre ans alors on démarre par poser notre coussin en pâture murale donc là c'est toujours la tolens pro hydro que j'utilise là maintenant on va poser donc c'est l'interférence turquoise de tria le bleu sarcelle tria le jaune primaire de chez amsterdam série expert le orange jaune iridescent de chez pbo l'or rose tria le magenta kinakridone tria aussi et toutes ces couleurs ont été mélangées avec du flot et troll donc deux parts d'une part de peinture deux parts de flot et troll avec une part de liquitex de médium liquitex brillant étiquette grise tout ça une consistance de trois alors l'activateur cellulaire c'est du blanc amsterdam avec 2,5 donc deux parts et demi de flot et troll australien donc je mesure à la cuillère et alors maintenant je viens swiper vraiment tout doucement j'y vais très doucement j'essaye de déposer pour qu'il n'y ait quand même pas trop d'activateurs en fait au démarrage puisque ça va être notre centre et que c'est le plus compliqué à voir quelque chose de joli en fait j'aimerais les tirer à la manière d'erika hugues à la fin la tilter pour qu'en fait le centre se déforme un petit peu mais joliment donc on va voir si j'ai réussi bon j'ai encore des petits progrès à faire vous me le direz à la fin et sinon si vous cherchez ces vidéos en fait sur ce qu'elle fait ça date un petit peu en fait c'est un petit peu mes premiers coups de coeur pour le pouring quand j'ai vu ces vidéos donc c'est des toiles qui des vidéos qui datent de quatre ans donc si vous voulez regarder un petit peu il va falloir remonter jusqu'à quatre ans alors je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le rose parce que le rose ressort beaucoup sur ma toile par contre j'aime beaucoup moi j'adore les couleurs c'est un vrai arc en ciel c'est hyper lumineux et ça fait venir le soleil voici maintenant la partie la plus difficile parce que j'ai choisi de peindre sur une ardoise donc qui est assez lourde donc c'est pas vraiment facile donc et niveau format on est sur du du 20 par 60 cm alors là donc du coup j'essaye de tilter donc coin par coin je vais essayer coin par coin et normalement en fait si j'étais sûr de moi je commencerai à faire un petit peu les côtés pour avoir vraiment le design que je que je veux pour regarder ce que je veux mais là j'ai vraiment peur de manquer de peinture en fait au niveau des couleurs donc je vais vraiment commencer à faire les bords en longueur et pas en largeur donc voilà j'ai essayé de faire chaque coin sans trop déformer et en essayant quand même de déformer le centre c'est compliqué donc une habitude à prendre après je me retrouve par endroits avec un peu trop de d'activateurs on va voir comment je m'en sors sinon je suis désolé elle est assez grande donc ce qui fait qu'au niveau de ma caméra je me suis mis un peu trop près et j'ai du mal à filmer en fait la manière dont elle se elle s'étire je suis vraiment désolé mais vous voyez bien que de toute façon je reviens un petit peu au centre à chaque fois et je repasse sur un autre coin alors moi je laisse jamais couler beaucoup dès que ça coule en fait je je reprends ma toile je la remets droite je reviens au centre et après si je vois que j'ai trop de peinture je peux la tilter beaucoup plus mais généralement je joue toujours la sécurité d'abord et donc là une fois que je l'ai bien tilté je vais finir par la tourner vraiment justement pour qu'il me reste vraiment là une quantité assez fine de peinture pour qu'elle sèche au mieux alors là voici mouillé donc fini alors par endroit en fait j'avais beaucoup d'activateurs je sais que beaucoup le garde mais moi j'ai toujours peur qu'au séchage en fait il crevasse un petit peu donc du coup j'ai choisi de poser mon doigt sur certains endroits en fait où il y avait trop d'activateurs je ne l'ai pas montré à la caméra mais j'ai dû le faire à trois ans à trois endroits bon je suis assez contente le centre n'est pas aussi joli que erika hugues comme elle fait mais je suis quand même très contente de résultats les couleurs sont sont magnifiques il faudrait la voir en vrai et je vous la montre tout de suite une fois sèche elle est toujours aussi belle et j'ai envie de dire même les couleurs sont encore plus belle vraiment c'est magnifique ça rend super bien la vidéo se termine j'espère qu'elle vous a plu qu'elle va vous aider à faire de magnifiques swipes n'hésitez pas à voir les vidéos d'erika hugues qui fait des choses magnifiques et qui m'a beaucoup inspiré surtout pour débuter dans le pouring c'est vraiment elle m'a donné envie avec surtout ces toiles là c'est quelque chose que je voulais vraiment obtenir donc je vous dis à la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner de commenter et de liker au revoir